Et en cette saison hivernale, la fièvre, les maux de tête, la fatigue, la toux, sont autant de symptômes qui peuvent faire penser à la grippe ou au Covid. Comment faire la différence entre les deux ? Nous avons posé la question à Abdallah Badou, directeur du laboratoire du Buneau génétique de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Du point de vue symptomatique, on ne peut pas faire la distinction. Comment on peut faire la distinction ? C'est par le test, le test PCR. Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure chose, c'est que dès qu'on ressent des symptômes respiratoires qui peuvent être ou bien dus à la grippe ou bien dus à la Covid, il faut se protéger, il faut cesser toute activité sociale et professionnelle, c'est-à-dire s'isoler en quelque sorte pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas faire propager le virus vers les autres. Mais une façon symptomatique de distinguer entre la grippe saisonnière et le SARS-CoV-2, aujourd'hui, on n'en a pas parce que les symptômes sont très, très similaires. Et ça va devenir d'autant plus similaire que, comme on vient de le dire, le virus de SARS-CoV-2, le virus devient moins virulent. Et donc, il tend vers une grande similarité avec le virus de la grippe. Et donc, franchement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir la proportion des personnes, surtout en ce moment-là, qui sont atteints ou bien de la grippe ou bien de la Covid-19, à part si l'on fait le test PCR pour savoir si réellement c'est de la Covid-19. Donc, il faut se protéger, il faut s'isoler professionnellement, socialement, protéger surtout les personnes vulnérables. Lorsqu'on ressent des symptômes respiratoires, il faut s'isoler. Et lorsque les symptômes sont assez inquiétants, il faut se présenter vers son médecin traitant pour demander conseil. Bien évidemment, il faut se protéger, il faut porter un masque. Lorsque la personne est bien portante, c'est moins grave pour elle, mais il y a une problématique par rapport à la transmission du virus vers les personnes les plus vulnérables. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cesser toute activité sociale pour ne pas contaminer les autres, pour ne pas faire propager le virus. Activité professionnelle également et se diriger vers, c'est-à-dire une personne, un médecin traitant pour prendre conseil. Et si c'est le médecin qui va décider selon la gravité des symptômes, s'il doit procéder à un test pour distinguer si c'est la COVID-19 ou une grippe. Et en fonction de ça, il va préconiser le traitement adéquat en fonction de la gravité de la situation de chaque patient. Exactement.